salut à tous donc en fait dommage mais le dj n'ont pas le droit tout de suite vous allez voir on va flotter ça enfin ça on peut se déplacer sur l'air inconstant pour l'éviter mais je suis bloqué parce qu'il faut la synergie soulevé qu'on aura plus tard on va récupérer le groupe de l'autre je voudrais pas quand vous êtes avec le deviner toute façon et du coup je redescends par l'autre route oui je ne vais pas vous montrer toute l'ascension de la route que vous l'avez vu et voilà vous voyez pas la peine de prendre des corps puisqu'on peut retourner plus simple pour les points voilà c'est fun comme ligne voilà en plus en partant du haut ça va beaucoup plus vite pour récupérer les coffres on a juste vu voir l'histoire de montrer tous les coffres ne pas tomber comme un con là j'avoue que je ne sais pas trop comment récupérer un autre il y a que de la merde en plus voilà ça c'est bien mieux voilà mettez tout ce que vous voulez dans le coffre de toute façon on s'en fout vous le récupérez plus tard et pour le reste merde je sais pas comment faire merde on voit pour le djinn r ça sera pour plus tard en fait vous avez compris c'est même encore plus en bas ouais voilà par contre là je vais récupérer deux jeans qui sont dans deux endroits de la carte qui servent exclusivement à ça justement un jean mercure et un jean jupiter ensuite je raconte igoo ont continué c'est là d'où viennent les mystiques de l'air en fait quand vous avez vu vous avez dit seul là un élu venu de contigo franchir la route du courage machin le procédé le bâton chaman mais quand il faut c'est dans le continent au sud d'aspéria où on se trouve actuellement je peux tomber comme un coup là on va voir ce qu'il faut faire oulolo ça m'a l'air d'un beau bordel j'hésite là je sais pas si je vais le récupérer ce que ah bah non c'est tout con c'est tout simplement cette musique on l'avait entendu dans leur part mais je sais plus où je crois que c'était c'était pas au mont alpha où je pouvais ah c'est pas là où on récupérait les étoiles émentes enfin je sais pas pourquoi ils ont mis cette musique ici en fait en clair on récupère que des noisettes des fioles et des potions on est sur la route du courage voilà donc si vous voulez pas vous faire chier vous avez dit passer sans les prendre vous les aurait plus tard voilà et maintenant on va oups j'ai oublié un coffre donc maintenant on va sortir du village bien sûr voilà un truc déjà plus intéressant je le mets pas à pierce finalement parce que je le dis le pierre sera pas dans mon équipe finale enfin après je la changerai des fois l'équipe bien sûr pour montrer à tout le monde voilà et on part de du village de chamans voilà maintenant vous pouvez parler à tous les habitants sauf chante hein ça rien mais c'est fun ah oui et voilà il y a un truc ici je crois ça c'est marrant ça ça rappelle un peu le comme dans l'autre village là je sais pas comment il s'appelle voilà je pense à où est-ce qu'il faut aller en clair donc en clair il faut aller au sud quoi ça continue merde vu que c'est un sorcier je suis pas sûr voilà du poivre logique vu qu'on est dans un truc de bouffe putain il y a plein de chances le sens je n'ai jamais su à quoi se servir ça sert à récupérer des objets, à faire du physique aucune idée bon c'est pas une stade très très importante dans la vie donc on peut pas l'augmenter normalement alors les fioles j'ai dit qu'on s'en foutait c'est un peu débile d'ailleurs vu qu'elle fait 500 pv ça me régénère tout mais plus tard ça me servira à plus voilà attends non mais il y a des noisettes là voilà bon assez perdu de temps on sort d'ici franchement il y a une musique à ça putain de bonne ça sent trop bien fait là c'est juste une musique de caverne quoi mais elle est bien foutue quoi voilà et donc alors on va récupérer deux jeans le premier se trouve ici ah oui il y a deux deuxièmes ici voilà vous allez me dire c'est quoi cette vidéo de merde je fais comme balader et récupère des jeans bah ouais mais il faut bien que je les ai tous de toute façon voilà je passe par en bas bon bah je suis assez content de moi personnellement à part recherche pour l'instant je trouve que je suis pas allé trop trop lentement quoi j'ai pas allé dire non enfin peut-être aussi mais je crois que j'ai quasiment fait aucune vidéo ou je faisais rien quoi je me balader et je me perdais quoi pratiquement aucune vidéo voilà donc vous vous rappelez hein regardez c'est plein là cette jean de chaque et là quand on a jamais joué aux deux on se dit et bah voilà j'ai tous les jeans et là quand on découvre qu'il y en a d'autres oh putain on est trop content quoi alors comment on va là je me rappelle plus bourgeon d'ailleurs bourgeon c'est un anagram de bonjour on s'en fout mais c'est pas grave bon alors comment on descend bonne question tiens on va le foutre sur les gueules ouais hop là non non ce que c'est là si on le met je suis tombé dessus je sais pas si on peut dans le doute on va essayer enfin de bouillir de jean mars là non c'est pas ça que je vais faire à mon avis ok on va voir si ça marche oh non il faut que j'atteigne le truc là non 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 mais non il fallait faire tomber là je pense enfin bon je vais essayer non mais est-ce qu'elle va pas disparaître la caisse c'est ça le truc c'est ça le truc bah si ok Faut aller s'en douter de ça. Bon. Comment on fait alors ? Faut le faire tomber là, ok. Désolé, je perds du temps. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le jeu lag un peu. Je me trouve un peu là par rapport à d'habitude. Je sais pas si c'est moi ou... Faut dire que j'ai joué à Alex Manner que j'ai vu juste avant. Alors c'est tout à gauche, c'est ça ? Mais non, c'était pas ça. Putain, mais quel con. Ah, si. Si, c'est ça. Ensuite, j'ai ouvert ça. Faut le faire tomber. Enfin, je vais le déplacer là, je vais dire. On va mettre Boreas. Au cas où, je crois qu'ils nous accompagnent directement dans le doute. Mais je dis ça à chaque fois, mais c'est pas vrai. Ouais. En général, quand ils sont comme ça au milieu d'un village ou un petit truc comme ça, ça veut dire qu'ils se passent juste. Et voilà, et vous voyez, tac, il y a des nouvelles places maintenant. Et on a le droit à 3 gym de plus. Et 9 chacun. Bon, les gars, c'est perdu de temps là. Ça aussi, j'aurais pu le récupérer avant. Ainsi que celui que j'avais récupéré juste après aussi, j'aurais pu le récupérer avant. Une fois de plus, c'est ta belle qui va en avoir un de moins que les autres. Voilà, maintenant, faut que j'aille à l'îlot de glace. Non mais j'arrive pas là, ça va trop rentrer. Ouais. Ça va être mon imagination. Ouais, je parle pas assez maintenant. Faut que je parle un peu du jeu aussi. A chaque fois, je dis, il faudrait que je parle du jeu et puis j'en parle pas. Donc bah, tiens, parlons du jeu. Donc le jeu, on va commencer par les graphismes. Je sais pas si j'en avais déjà parlé. Mais les décors sont sympas. Par exemple, le bateau. Il y a pas mal de décors travaillés. Par exemple, la Rocher, Rochot, Roch... Mont Hagma et Morigaya. Il y a plusieurs décors de combat. Ça, c'est sûr que vous l'aviez même pas remarqué. D'ailleurs, le Mont Magma, on l'a toujours pas fait. Je sais plus où il se trouve. Il se trouve... Il y a pas là-dedans. Il y a pas là. Je crois, je ne sais pas si le temps parle là ou un truc comme ça. De toute façon, c'est sûr qu'on va pas aller là-dedans, ni là-dedans. Là-dedans, on va aller là, en fait. Mais juste les côtes, en fait. Parce que c'est la partie du jeu où il y avait Golden Sun 1. Alors, si vous voulez, si je passe à côté, je vais vous montrer qu'on peut pas y aller. Pour ceux qui n'y croiraient pas trop. Pour les sceptiques. Non mais ça, c'est un jeu quoi. On voit qu'il a été fait avec passion quoi. Bon, bien sûr qu'il a été fait pour faire du flic. Comme tous les jeux quoi. Mais c'est pas... Je sais pas, comme... Certains jeux... Ils font du sparbographisme, mais puis scénario, il faudra... C'est le plus grave. Regardez juste la classe des persos quoi. En combat quoi. Il y a même des animations... Même les persos sont animés quoi. Donc voilà. Pour arriver là, vous allez voir. C'est assez fiant. Il faut faire comme ça. Et trouver le bon chemin. Voilà. Je l'ai fait au feeling là et ça a marché. En général, je mettrai tous les jeans d'un type sur le mystique du Thierry. Euh... Vers la fin du jeu, j'essaierai de vous montrer également euh... Les commandes. Dans la pomme là, on peut l'avoir que avec la classe énergie attrapée qu'on l'a pas encore non plus. Euh... Ouais, je serai de vous montrer les clashes cachées du leur Samouraï, euh... Ninja. Euh... Il y en a d'autres. Majes noirs ou en tout comme ça. Je m'en rappelle plus trop des noms des classes mais voilà. Donc voilà, ça fait deux jeans dans une vidéo. Je vais en faire ici. Ah bah je l'ai déjà fait l'autre fois de toute façon. Donc vous voyez, dès qu'on débloque un peu une partie du monde, hein... Maintenant qu'on peut aller à l'ouest du monde, on a déjà récupéré euh... Bah oui, et quand on aura récupéré le groupe de Vlad aussi, il y a un truc sympa. C'est que en mettant... Là où on y verra plus tard ici. En mettant euh... Vlad en premier dans le combat. Donc le premier perso de combat, quoi, la peste de tavers, en fait. Ça met la musique de combat de Golden Senna. Donc ça c'est sympa d'avoir fait ça. En sachant que le 2 est sorti même pas mal de temps après le 1, hein... Alors je ne saurais pas vous dire combien de temps exactement, mais... En France... Ouais, au moins... Au moins 2 ans. Je ne suis pas sûr, ouais... Enfin en tout cas, moi je ne l'ai pas eu tout de suite après. Je t'ai dit, j'ai acheté la GBA pour Golden Senna. Le 2, je l'ai bien attendu. Je l'ai pas... Non, je l'ai pas attendu tant que ça. Je l'ai pas attendu tant que ça parce que le 1, je l'ai eu à 7h, quoi. Quand je l'ai eu, il était déjà sorti de plus au moins un an. Enfin, j'ai quand même attendu quelques années. Voilà. Et là, on veut aller à Contigo, donc je vous avais dit. Tout ça là, tout le truc à droite et tout... On ira plus tard, je vous montrerai plus tard tout ça, hein. De toute façon, on va aller à tous les endroits du jeu, vu que je compte faire toutes les quêtes. de tous les jeans, etc. Et on va se rendre, donc, à Contigo. En passant par le canal, juste au sud. Oh merde. Vous avez vu ça dès que j'essaie de m'échapper ? Oh, depuis le temps que j'avais passé, en plus. Ah ouais. Donc je vais aller, voilà, par le canal au sud, là. Et voilà. Et ici, voilà. Je rejoins de Contigo. Et... Non, ça ne fait pas. Je vous avoue que j'ai un petit peu au pif, là. Ouais. C'est en train de me planter les rois allemand, d'ailleurs. Pas grave, je continue ma route. Si je me bord de route, je ferai demi-tour. Ouais. Oui, d'accord, ok. Je me suis doré de route, là. Ah, quoique. Non, c'est le seul mois de rentrer par là, donc quoi, c'est ça. Je suis pas sûr, hein. Merde, y'a pas de page, ici. Oh, putain. Des escargots de merde, là. Voilà. Ah, si, c'est bon. Il doit être qu'à un an, je crois pas que ça soit ça. J'y vais pour le fun, mais je crois pas que ce soit ça. On va voir moins qu'on doit rentrer. Ah si, c'est ça. Donc là, vous voyez une aile. Et je laisse deviner où est-ce qu'on va la mettre, qu'elle. Voilà. Mais en fait, ce qui arrivera lorsque le monge-pillière sera en flamme, donc en clair, une fois que le... Le phare de Jupiter sera allumé, ben... On retournera ici, ils nous mettront des ailes sur notre bateau, quoi. Donc voilà, ben, je vous laisse là. Et on se retrouve à la prochaine pour Contigo. Allez, salut !